C'est le rendez-vous avec le prix Alibay Boudouha du Mir, article d'investigation. Lorsqu'on a lancé ce prix, il y a longtemps maintenant, en 2014, juste un article d'alerte. Aujourd'hui, c'est devenu très compliqué d'exercer juste le métier de journalisme. C'est pour ça que plus que jamais, pour la quatrième édition du prix Alibay Boudouha, nous avons besoin de votre soutien. Pour bien s'entendre et pour bien s'écouter, rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Macabre. Sous-titrage Société Radio-AM, j'ai eu des spécialistes au défilé de la fin du mois de l'année. Est-ce que vous avez eu des spécialistes dans la radio du Grand Macabre, les producteurs et même les patrons qui vont travailler sur le chantier aujourd'hui ? Je ne sais pas les patrons. Je ne sais pas les patrons. Est-ce que vous êtes un patron dans la radio du Grand Macabre ? C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ils disent les émeriles qui sont aussi amérables, c'est vrai. C'est vrai. Il n'a pas eu ni de l'évasion. C'est vrai. Il n'est pas vrai. C'est un peu cher. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. une dame des émissions, donc, c'est quoi le concert ? Et la patronne, c'est Soumia. Soumia, Soumia, c'est la patronne de Radio M. Oui, coucou Soumia. On aurait aimé que tu te connes avec nous. Voilà, qui va dire, donc, le numéro de l'hôpital, c'est vraiment un truc où on a essayé de faire le vécu de nous en 2021, qui fiche Cannes, qui Radio M, qui fiche Cannes, qui fiche l'émission, qui fiche Cannes, pour que tu vies ? Que tu vies ? Que tu vies ? Que tu vies ? .. J'ai merci. Mais bon, je crois que j'ai un daselan des ministres en sels qui font des GOD, donc cette par eerste est est très difficile. Tu me demande, comment est l'un d'un 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 d'uns, la trance doit-un d'un 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 loc — Sous-titrage ST' 501 Oui, c'est vrai. C'est vrai. C'est une année qui nous a tellement marqué, qui nous a fait mal. On a évidemment perdu l'événement le plus dur ressenti durant l'année. C'est une année qui a eu plein d'événements très, très, très difficiles. Peut-être que la seule bonne nouvelle de l'année, c'était la libération Takhal de Rani. On en parlera dans l'émission de CPP. C'est une année qui est une équipe de Radio M et qui a joué tout le monde avec nous. Et pour nous commencer par les détails sur ce sujet, on va commencer par le premier extrait de Mara Nèche Saktin. Je vais vous présenter la soirée sur le chafaf. Le chafaf, bon, le chafaf au Ramadan, c'est un peu plus. Je ne suis pas le chafaf au Ramadan. Le chafaf au Ramadan. Le chafaf au Ramadan, c'est un peu plus. Mais c'est un goût. C'est un goût. C'est un goût. C'est un goût. Contre les stobas ou le chafaf. Est-ce que tu dis le chafaf ou le chafaf? Je suis Anis, le roi. Je suis Amira. Je suis Amira. Je suis Anis, le roi. Je suis Anis, le roi. Je te dis déjà Mara Nèche Saktin pour commencer. Pour commencer, Mara Nèche Saktin, c'était un tournant dans ma vie. Et un challenge que j'espère que j'ai relevé. Parce que Mara Nèche Saktin, c'était mon premier direct. Je faisais des émissions de Narbel. Je présentais quelqu'un qui m'a hashtag news, qui m'a le flash information. Mara Nèche Saktin, c'était le direct. Il fallait gérer un direct. Il fallait répondre aux gens. Je pense que c'est la seule émission. On ouvre l'antenne aux auditeurs, à notre public. Donc, c'était ça. Parce qu'il faut se concentrer avec plusieurs éléments en même temps. L'équipe technique, la régie, les commentaires des gens. Il faut aussi s'attendre à tout. Parce que si tu t'as disait d'un auditeur, il peut y-tu s'attendre à tous les gens. Voir des gens, des gens, des gens. Les gens et des gens t'aideraissent. Ou même, les gens qui travaillent en commentaire. Il faut savoir. Est-ce qu'ils puissent pouvoir le commentaire. Est-ce qu'ils puissent parler à ça ou pas ? Est-ce qu'ils puissent faire la suite ? Ou les gens t'aideraient. Nous avons des émissions ébdomadaires et nous cherchons des sujets sur le sujet de l'un de l'année en semaine. Nous avons marage la saktin trois fois en semaine et trois mois en semaine. Je vous rappelle qu'il y a marage la saktin qui nous a commencé, c'était une amie. On a commencé du dimanche ou du jeudi et on a commencé à faire ça tout le jour. On a commencé à l'exprimer de la COVID-19. C'était en mars 2020, c'était quelques jours après les frontières. Donc on a commencé à faire des moments difficiles. C'était l'objectif de la saktin, pour que les gens qui étaient confinés, tout le monde étaient confinés. Nous nous souhaitons qu'il y ait des confinements et qu'il y ait des confinements. Ils nous permettraient qu'il y ait des confinements et qu'il y ait des confinements dans le monde, dans le monde, dans le monde. Donc nous avons fait ça tous les jours. Ce qui était le plus dur tous les jours, ce n'est pas de trouver des sujets. C'était les horaires. Avec le confinement, il y a tous les jours, il fallait qu'on s'adapte à chaque fois. Mais, le monde a fait des confinements. Et avec les gens qui ont été confinés, ils ont toujours été confinés. Et même si on a commencé à faire des confinements, les gens qui ont toujours été confinés. Ce qui m'a touché le plus, c'est que les gens qui ont été confinés, même dans lesquels de travail, certains qui ont dit qu'on a fait des efforts. On a dit qu'ils ne sont pas de travail. On a dit qu'ils ne sont pas de travail. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Je comprends entre les deux. Je suis une des objectrices. C'est bon. 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 J'ai eu un peu de temps pour m'adapter au concept Taha. En même temps, pour la relancer, puisque Amira est l'anime toute seule, avec un seul animateur. Pour les sujets, on essaie toujours de rester collés à l'actualité. On choisit les sujets tous ensemble. Je ne choisis pas toute seule. Amira est l'anime toute seule, donc je consulte Amira. C'est tout le groupe qui participe aux propositions des sujets. Est-ce qu'il y a des difficultés exactement sur les sujets ? Ou la même, parce que c'est vrai qu'il y a des intervenants spécialistes. Effectivement. Il y a des sujets où il faut apprendre. Il faut avoir l'avis d'un expert ou deux. Donc, on contacte des personnes qui ont une relation avec le thème. Et parfois, on n'en a pas besoin. C'est le sujet, par exemple. Tu m'as le sujet la dernière fois qu'on allait le football. C'est l'arabe et tout. Donc, on n'avait pas besoin de... On a ouvert le micro. Le standard a explosé. Donc, il y a des sujets qui parlent, qui font réagir. Comme il y a des sujets qui ne font pas réagir. Donc, la difficulté, je pense, c'est dans le choix. Je connais en général qui proposent des sujets qui ne font pas réagir. Ah ! Ça dépend. C'est la question qui gêne. J'avoue que parfois, c'est mes sujets. Parfois, c'est les sujets d'un Ehsan. Très rarement. Ah ! Ils ne retiennent jamais les sujets que je propose. Ça va. Donc, c'est une preuve, monsieur le dictateur Ehsan, dans la rédaction. Non, non, du tout. Il y a des sujets qui... Ça, c'est une question. Est-ce que Ehsan Kadri, il y a comme des sujets ? Non. Non. Il propose, après, de nous dire que c'est vrai. Voilà. On a cette liberté-là. Il y a des sujets qui m'a... Bon. J'ai remarqué que le sujet est à la Covid. Le vaccin ne fait pas réagir. C'est incroyable. Pourtant, c'est un sujet très, très important. Oui. Mais on dirait que les Algériens s'en foutent. Donc, voilà. C'est un sujet où, à chaque fois, il y a des appels. Il y a des appels, il y a des appels. Il y a des appels. Exactement. Par contre, il y a des sujets récemment. On l'a dit à eux. Qui m'a fait le football. Qui m'a fait l'Algérie. C'est 300 millions de dollars. Voilà. À la Palestine, ces sujets... 100 millions, c'est la Tunisie. C'était la Tunisie. 100 millions. 100 millions, c'était 100 millions. Voilà. C'était les 100 millions. La Palestine, c'est un sujet qui a beaucoup fait réagir. Et 2022, qui fâche la culture pour... En fait, on peut dire que le moment le plus dramatique de l'année, je disais que l'année 2021 a été très dur pour nous. pour nous, elle a été très dur pour nous, Tannic à la Jalouche Serafs Saïfa, à dire, مع l'haraque, dans le camp de la campagne. Nous n'avons pas d'être contente. Avec les réformes habituelles, nous avons, parce que c'était le mois d'août, et nous avons déjà pris notre break. Dans nos congés. Et c'est Marané Sektine qui a assuré la continuité. Donc, il a été très dur pour l'année 2021. Il a fallu s'adapter. C'était extrêmement difficile. Je pense qu'on était le seul média, qui a évoqué vraiment le sujet. C'était une période exactement très difficile. Il y a un point, qui l'ont remarqué les auditeurs, c'est qu'il y a parfois Marané Sektine, qui me remplace pour 5 sur 5, qui remplace pour le CPP. C'est la polyvalence. C'est de la polyvalence. Il y a quelques sujets. Par exemple, l'émission de sport à l'île olympique, on ne pouvait pas la confier. Ça, c'est clair. Mais sinon, pour le reste, c'est très interchangeable. Je dis ça parce que je n'étais pas sur le sport. Je n'ai 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 pas sur le sport. C'est du Zohir. La particularité à Marané Sektine, c'est que... Radio M, tout le monde ne le sait pas, existe depuis 2013. Depuis 2013, l'identité d'Ana, c'est économie, ensuite politique. C'est les deux. Bon. Il y a les formats d'information qui ont renforcé. Ensuite, il y a le format santé. On a eu beaucoup de formats dédiés à la santé, dont un qui a été animé par Soumya Ferkali en particulier. Et après, on a décidé de s'ouvrir à de nouvelles thématiques. Et c'est Marané Sektine qui permet de s'ouvrir à ces nouvelles thématiques. Et donc, avec l'émission de sport en plus. Donc, on a peut-être un peu déstabilisé le public. Il y a des thématiques bien précises. On a cherché à gagner de nouveaux publics avec de nouvelles thématiques. Et le processus est encore en cours. Je ne sais pas si on a fait qu'on a fait ce qui nous a fait et qu'on a fait ce qui s'est passé sur la réunion et la réunion pour nous. Nous allons vous parler parce que je vais vous donner à la fin. Je voudrais dire que les journalistes de Radio-M et de Maghreb émergents contribuent au choix du sujet, les contacts. Comme nous avons dit que c'est le sujet aujourd'hui, c'est tout un travail pour l'équipe. Parce que c'est le seul format qui touche à tous les sujets économiques, politiques et autres. Nous allons voir l'autre format qui est dans le cadre de tous les sujets et le bulletin d'information pour le Moujaz l'Ikhbari. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Radio-M. Et dans l'actualité de ce dimanche 5 décembre, le procès du détenu politique Fethir Arras, coordinateur du mouvement démocratique. Moujazoun Li Ahamil Anba, ahlam bikum. Bulaie-M a devenu un documentaire dans le cadre de l'actualité des droits de l'économie, et notamment par le nom de la main en hommage à l'Emp Harold. Le but de la réformation est finalement dessinée à l'interfondation de la base d'Emp Jayme Nabil. Au début de l'économie, on peut dire qu'on a l'encontrer pour parler de la réformation des droits de l'économie ? Il y a eu d'autres au cours. On a continué avec toi, Aimee Nabil. Exactement. Et vous avez été des réformations? Je voulais que tu avais dit que tu as un émergents avec nous ? Avec Radio-M, Maghreb émergents. En début, en 2021, j'ai oublié le texte, la chaise. Oui. A la base, Anaïa, je vais aller voir une chambre, je vais aller voir une chambre, 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 une chambre ou une chambre. Nous aimons lire la chambre, la chambre, une chambre électronique. Je vais dire, je vais travailler déjà dans le bon appartement. J'ai eu l'ai fait de la chaîne en 2015 jusqu'à l'2017. Mais je n'ai pas eu envie de travailler sur le écran. J'ai eu travaillé sur le télévision. Et à l'âge de l'âge de M, j'ai eu l'ai fait de faire des retours. J'ai eu l'aime. Après le travail, j'ai eu voulu faire un petit break. C'est une expérience très grande. C'était bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien. C'est bien, c'est bien. C'est bien, c'est bien. De nouveau, j'essaie de donner aussi ce qui a été donné sur les sites Maghreb émergents Radio M. Et puis, pour tout ce qui concerne l'international, bien sûr, c'est le Maghreb, le Maroc, ce qui se passe au Libye, la Tunisie, un petit peu plus bas, Mali, Niger, etc. Et puis, voilà. C'est bien. 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 On ne produit pas un bulletin toutes les deux heures. On en produit deux dans la journée qui font la synthèse de l'actualité. Voilà. Et c'est très important. Et si demain, on passe le streaming, on continue, le bulletin, il voulait un bulletin pour une chaîne d'information, il voulait un bulletin toutes les heures. C'est bien. On va prendre le souffle. Dernièrement, échoué. C'est bien. C'est ça. C'est celle du Simon de Elkbera. Elkbera est celle aussi de l'hôtellerie. C'est une introduction. Et celle du Hilton. Il a aussi échoué. Moi, je ferais des pôles d'investissement. Je ferais des pôles d'investissement à travers des fonds, comme dans les énergies renouvelables, par exemple, où il y a matière à investir avec une rentabilité qui est incroyable. Sur l'industrie pharmaceutique, comme dit notre ami. Bien sûr, moi, je suis d'accord avec toi sur l'industrie pharmaceutique. Mais ne me dis pas à travers la bourse aujourd'hui. Si la bourse structurait et deviendrait une bourse active, tu poses la question d'une bourse, tu dis combien il y a eu de titres échangés dans la journée. Rien. Et tu réponds. Oui, mais je crois qu'un élément de redynamisation de la bourse, ce serait justement des émissions obligataires négociables en bourse qui pourraient donner une seconde vie. Donc, il faut restructurer la bourse. Oui, et il faut que ça souffre. Moi, je crois, je te rejoins sur la question des énergies renouvelables parce que les projets, là, 1000 mégawatts par an, ça peut se financer par des titres d'accord, par des titres obligataires. Moi, je pense aussi au rail en Algérie. Le rail coûte... 15 000 kilomètres à construire dans les 20 ans à venir. Avec le rail, et c'est rentable en émission obligataire, parce qu'il faut quand même un peu rassurer les gens. Ces produits nouveaux, les gens ne connaissent pas, ça ne peut pas être titrisé totalement. Donc, c'est de l'obligataire qui pourrait être émis. Et pour des projets ambitieux, je ne connais pas les chiffres, mais ils sont énormes. C'est un café des experts économiques. C'est un café des experts économiques. Oui, ça fait deux heures. C'est une émission, je me rappelle, l'an dernier, on a commencé le café des experts économiques. C'est l'émission, les chiffres, les vues d'Yelha, ils ont dépassé le CPP, 5 sur 5. Et toutes les émissions au début ? Non, dépassé non, mais pour une thématique qui m'a l'économie, qui est quand même quelque chose, j'ai choisi exprès de prendre un thème technique, qui est une émission technique. On ne parle pas de l'économie, avec des experts. C'est donc de la pédagogie. Mais ce que je voulais montrer ici, dans cet extrait de 2021, c'est quelque chose qu'on essaie de créer et d'atteindre le format. D'abord, les experts interviennent directement. Donc, c'est un talk qui est vivant. C'est une des raisons de son succès. Et puis, il y a un mélange. Arda Amrani, c'est un expert qui a fait toute la période industrielle jusqu'à aujourd'hui. Il continue d'être consulté comme expert. Et il a un point de vue qui est un peu décalé de celui des plus jeunes que lui. Donc, ça, c'est le premier aspect. L'autre aspect, et je tiens beaucoup à cet aspect-là, c'est qu'on a fait beaucoup de temps à faire des propositions dans cette émission et dans d'autres. On passe beaucoup de temps à faire des propositions. Et là, il y a des propositions pour les investisseurs. Quels sont les secteurs ? Ils ont évoqué la filière du solaire sur laquelle il y a eu un appel d'offres. Rerkema, rouvrir la bourse, etc. Et il arrive que ces recommandations-là finissent par être suivies. Ça ne veut pas dire qu'on a écouté ou la haja, mais pour dire que c'est quelque chose de sensé. J'aurais pu choisir l'extrait face à l'inflation, qui est le grand phénomène économique de 2021. Le plus dur risque d'être devant nous, malheureusement. Il y avait des propositions de faire baisser l'IRG pour le gouvernement. Et ça a été pris dans le droit de financement. Les premiers à l'avoir proposé, c'était dans ce format. Encore une fois, je ne dis pas que ça influence directement l'action publique. Mais c'est pour dire que Radio-Am a un éthimâme, ou a un éthimâme, que ce soit l'épargnant, le chabi, que ce soit les pouvoirs publics, que ce soit l'épargnant. Maintenant, on parle de, voilà, est-ce qu'il faut acheter, continuer d'acheter de la pierre, l'immobilier, ou là, faire d'autres types de placements pour les épargnants, pour ceux qui ont encore de l'épargne. Ça devient de plus en plus difficile. Et donc, il y a une vraie vocation pour cette émission-là, pour être aussi une émission de conseil. C'est-à-dire, il y a des sujets où ça peut toucher le grand public. Mais ma grande satisfaction, le café des experts économiques, c'est qu'on apporte des sujets qui sont des sujets un peu complexes, techniques, etc. Comme par exemple, un titre obligataire, c'est une émission en bourse. C'est un titre de crédit, ce n'est pas un titre d'actif de propriété. Mais, les chiffres le disent, il y a un public qui s'intéresse, qui veut s'intéresser. À partir du moment où on parle avec compétence et avec sérieux de quelque sujets que ce soit, les gens finissent par s'accrocher. Et les CE, c'est vraiment une marque de fabrique pour dire que, voilà, la boîte est capable, Radio M, c'est un média, qui est capable de parler à différents types de publics et qui est capable de parler de manière intelligente à des publics différents. Je vais vous raconter une anecdote sur Skigda. Le premier grand pont roulant qui a été fait sur Skigda, 72, a été fait ici à la SN Métal, Côte-Rouge. Pour le transporter, on ne pouvait pas, on a pris, il y a un bateau, un navire, donc il a transporté à Skigda. Vous savez que son gaz avait eu des difficultés pour le sortir du port. On lui a dit, non, vous n'allez pas le sortir du port, il faut le dédouaner. Oui, ça c'est un matériel importé, vous ne racontez pas d'histoire, ça ne s'abrile pas en Algérie. Il est resté plus de 15 jours au port avant que les câbles... Ils n'arrivaient pas à quoi que c'était le NCC à l'époque ? Oui, on ne dit pas que le NCC a fabriqué à Jigène, une unité de dessalement d'eau de mer qui est là-bas. On ne le dit pas. On les a faits les années 80, ceux-ci. C'est l'intégration nationale qui a supporté son Elgaz, elle l'a portée. L'invité. Oui, alors, Nordine Boutefra, je tenais dans les événements, dans les invitations à l'invité du direct de cette année, à remercier en particulier Nordine Boutefra, président directeur général de son Elgaz pendant plus de 12 ans, je crois même bien plus, ministre de l'énergie en 2016, qui a présidé la réunion de l'OPEP+, c'est-à-dire OPEP et les pays hors OPEP, ici à l'hôtel Horacy, qui a décidé de la baisse de production d'OPEP la plus forte de l'histoire, 4 millions de mètres cubes par jour, il a occupé de votre responsabilité à un moment important. Il est venu défendre son bilan, donc dans le courant de cette année 2021, et j'ai choisi dans ce qu'il a dit, alors, donc je voulais dire et souligner qu'en 2021, on a eu beaucoup de mal à inviter des chefs d'entreprise, beaucoup de mal, parce que le khouf, le khouf, le khouf, vous vous rendez compte aujourd'hui, on est le jeudi 30, l'ex-FCE, Khardj avec un communiqué, on a bien envie de travailler avec le FCE, d'inviter le président du FCE, les membres du FCE, il a sorti, l'ex-FCE, j'arrive pas à retenir l'acronome, il a sorti un communiqué, je ne sais pas si vous le retenez dans le butin d'informations, mais ça vaut la peine de le retenir, c'est à la Banque mondiale, ils ont critiqué la Banque mondiale, les chefs d'entreprise, je disais, tu critiques la Banque mondiale, dans le gouvernement, la PES n'avait pas à le faire, c'est déjà une bêtise, mais c'est pour vous dire qu'ils se sont obligés de soutenir le gouvernement, la Banque mondiale a fait un rapport qui a été lu et quasiment validé par le chef du gouvernement, par le Premier ministre, qui est ministre des Finances, à ce titre, donc, très difficile d'inviter, les chefs d'entreprise, à cause de la réaction. C'est un problème qui nous avons, ici, pour la Radio M, nous avons des difficultés pour nous rendre un invité politique, pour qu'il n'a pas accordé à la Radio M, même si à chaque fois, on les invite. C'est un problème, c'est aussi possible dans le sentiment d'éducation ? Oui, c'est possible d'éducation 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 d'éducation. On a beaucoup de mal avec nous. Il faut dire qu'on dit tout le monde, depuis qu'on a pris les barraques, depuis qu'on a pris des barraques, on a vu le barraques, on a débaté à la réaction. Alors j'ai choisi un extrait qui me touche beaucoup, vous l'avez loupé, M. Boutrefa raconte que dans les années 80, l'E.S.N.Metal et l'E.N.C.C. Il a parlé d'un pont roulant. C'était pour faire la raffinerie de ce qu'il a construit. C'était en 72 ans, c'était pour faire la roulant, c'était pour faire la roulant, les douanes ont exigé des douanements, les douaniers refusaient de croire que c'était un produit fait en Algérie, un équipement fait en Algérie, tellement doux et tellement sophistiqué, et la CITES là, c'est à 15 jours qu'il a dit qu'il a dit qu'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'argent. Et ça, ce type de témoignage, c'est très précieux, c'est très précieux, ça rappelle ce qu'on pouvait faire avant et qu'on ne sait plus faire aujourd'hui parce qu'on n'a plus de feuilles de route, on n'a plus d'ambition. C'est surtout si on n'a plus de feuilles, c'est un peu d'argent, c'est un peu d'argent, c'est un peu d'argent, c'est un peu d'argent. C'est un peu de musique. C'est un peu de musique. Amine Chibane, je vais vous parler de la histoire de la chanson. C'est un peu de musique. Et les effets peuvent être de tous les gens. Tu es un peu de musique. 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 Et tu es un peu de musique. C'est un peu que jeun語. C'est un peu de musique. C'est un peu답ane pour la rep転 twisted. C'est un peu impossible de avec vous. C'est quoi la boulique. Je vous Forces une repete. Quoi dando le pominium dans плох corsifé ? Le le patron. On auraahhahaha. Là turns l'édelivement de l'é COR. Qui impeachment les imans de�拜res. Quevez nous souffrir Arghенная c'est un l'im� gewin. Tu es un père. Tu as arquétien de la ville, Tu es un père qu' ventilateur, Tu es un déjeu. Tu a une levante de l'é majors. Tu a eu m' delegue tout les smells. T'as démontré à la première électorale Et c'est un peu de froid En effet, c'est un peu de froid En effet, je vous le disais En effet, il y a un autre Et 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 il y a une autre Une banque de la société Et il y a une autre Et il y a un autre Et il y a une autre Democritatouria, d'homa'a khabarijia D'aimu'l'a istibadad, wa'atmutu'a al'abudiyah Haah, m'yighir saut shahabli yelhak Wat kon sulta'raba'ah Ma shi'l shi'ta'ah khad'ah Wufil iishahar t'am'ah Allah y'rham li maadu, li ktip hikaitu b'em'u Kain li slyk, aashu b'katilu t'ab'ah Jil jdeydi jerd, w'yisawr kool jem'ah 3-5-7, wa'nzidukum la 4-a Wuljaliya bilhahid, t'jjharf ul'alamiya Silmiya, silmiya, hantanjif ul'horiyya Bikul istiqlaliyya, qiyamna l'mihaniya T'lqawna fi'l'meydan, wajidin l'taghtiyya Tahyya l'abin nashiban, li idahad l'aghniyya Kain li kent min kitabat Le Collectif Smajna C'est un collectif de journalistes Li fahimadam zomalak li ra hum Huna fi'lflatov zomalak l'akhariin Le Collectif Smajna Li t'essess fi hamna t'atadamun L'wotaniya li kent maassoh Fizamil, khalid drarani ki kain misjoon Kain l'atadamun, kakini kaksun Kain l'atadamun, kakini 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 kuat Kain l'atadamun, kain fesajn, dolman, watisafen Kain l'atadamun, kona n'kamu kona dailanan kolektif smajna? Tout le monde met des propositions pour qu'ils se trouvent dans les amis dans l'hôpital. Parmi les actions que j'ai eu, c'est l'augmentation de la Chibane Amélie. J'ai toujours dit qu'il était un groupe. Tout l'entre eux ont écrit quelques seus mots. Les ai-dures. Les Ultras. C'est une autre chose qui a pris. C'est une autre chose qui est dans le texte, cela auras qu'il m'a. C'est un autre chose qui a écrit. Vous avez donc une récouche qui a été trouvé dans cette agonie. Et je vous remercie. Merci d'avoir regardé cette agonie. Nous allons nous faire la politique. Exactement. Nous allons faire la politique. C'est l'un des moments où j'ai pu vivre tout le monde. Les conditions du publics, des statistiques, des journalistes, des journalistes, des journalistes. Je vais passer mon expérience. 5 sur 5. C'est sûr. C'est à dire qu'il n'a pas d'éclat. avec l'éctobre d'étoile, l'étoile de l'étoile, l'étoile de l'étoile de l'étoile, c'est un peu. C'est vrai, pourquoi le pays de l'étoile du 60 est-ilé à l'étoile d'étoile de l'étoile du déciére, dans le cadre du pays ? C'est une étoile qui était un étoile de l'étoile. Il n'est pas un étoile. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu de l'Université de l'Université de l'Université. Amidullah Aboul, le Président, le Président a la L'Université du Sud de l'Université de l'Université d'Abeville, C'est très important. Exactement, c'est bien pour moi un cauchemar au début d'année parce qu'il y a quelqu'un qui m'a dit qu'on n'y a pas de maghreb émergents l'université comme Radio M. Maghreb émergents qu'on n'y a pas de maghreb et le passage à l'écran c'était un cauchemar la feuille de route parce qu'il y a une question pour ces questions telle question à tel moment où on compte à chaque fois que l'invité ou l'un des intervenants il s'agit d'un sujet ou l'un des intervenants qui a pris un autre notamment ce qui a été dit c'est un peu de maghreb mais avec le temps avec le temps, avec l'expérience avec l'encadrement avec l'expérience dans les émissions je veux dire il s'agit d'une gestion des émissions qui a été un analyse et ce n'était pas prévu ce jour-là pour qu'il s'agit d'un sujet je me rappelle sur les décisions et le cadre du public pour l'émane c'est le temps pour qu'il s'agit d'une décision Abdelah Boul c'était le premier qui a été dit 5 sur 5 et c'est une gestion qui a été dit qu'il s'agit d'un sujet qui a été dit qu'il s'agit d'un sujet comme ce jour-là j'étais avec l'Austad Louis-Adelis Aïd Hamadouche qui a été misé dans le même sujet donc on va faire les émissions de l'analyse C'est un problème qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous et qui s'est rendu dans 5 sur 5. C'est un problème qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous et qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous et qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous. C'est un problème qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous et qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous et qui s'est rendu dans les émissions d'entre vous. Ce sont ceux qui font de nouveau, où nous nous amécions d'entre vous et qui se sont conservateurs, un progressiste. Il y a toujours un moyen, on essaie toujours de trouver un moyen pour se terminer dans les émissions d'entre vous. Généralement, j'ai remarqué que même l'Élinda, pendant l'émission, est-ce qu'il y a un réveil d'un autre pour essayer de... Voilà, c'est pour faire l'équilibre. Le صحفي, c'est pour faire l'équilibre. Alors, on peut nous dire. On peut nous dire qu'il n'y a pas de commentaire, qu'il n'y a pas de fahmou, 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 qu'il n'y a pas de fahmou. Par exemple, je prends le point de vue du gouvernement, pour défendre un point. On peut dire qu'il n'y a pas de fahmou, que ce soit un peu de fahmou, qu'il n'y a pas de fahmou. C'est pas de fahmou. Je voulais vous demander, Amira, comment tu dis, qu'il n'y a pas de fahmou, qu'il n'y a pas de fahmou, qu'il n'y a pas de fahmou. Quand tu dis, qu'il n'y a pas de fahmou, tu dis, qu'on va à la fahmou ? Je n'y ai pas de fahmou, je ne sais pas si c'est un fahmou ou non, mais il n'y a pas de fahmou, j'ai pas de fahmou. pour écrire la fahmou. Je suis là, je ne sais pas de fahmou. Mais il y a pas de fahmou. C'est de fahmou. Il y a pas de fahmou. Et vous n'y a pas de fahmou. ou qui font l'actualité. Mais ils ont mis à l'OCP et des débats sur les émissions de Kinza ou sur le flash d'information. Ils ont mis à l'économie, c'est le book émissaire quelque part. Ils ont mis à l'économie pour les émissions de l'économie. Les difficultés à l'économie, ils ont mis à l'économie. Ils ont mis à l'économie. Parce qu'ils ont mis à l'économie. Il y a une difficulté à l'économie. Et à l'économie. Ils peuvent les gens qui ne ont pas d'économie. Ils n'ont pas d'économie. Ils ont eu laissé sur les émissions de l'économie. Il n'a pas d'économie. Ils ne l'ont pas d'économie. Et dans les mouets qui n'ont pas encore des organisations. J'ai l'occasion de l'économie. J'ai reçu une femme pour aller dans le sujet. Il n'a pas d'économie de l'économie. Vous trouvez des émissions de l'économie. Nous allons partager avec vous sur un petit peu de quelques minutes. Après, quelques minutes après, la personne m'appelle, « Trulli, voilà, s'il vous plaît, j'ai interdit de participer avec vous. Mon responsable m'a interdit. » « Voilà, Radio M, Ntouma, Ntouma, Hiraq, Radio M, Radio M. » « Ou qu'ennu, hina, yanné Radio M, qu'ennu... » « N'est-ce qu'on va ? » « Mais il s'est fait, il s'est fait. » « Est-ce qu'il s'est fait, est-ce que Radio M t'a Hiraq ? » « Est-ce que c'est le média de Hiraq ? » « Non, 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 non. » « Je vais en profiter de mots. » « Je vais en profiter. » « Radio M, édité en 2013. » « C'est quand même... » « C'est quand même... » « C'est quand même un peu de temps à l'ajour de la semaine. » « Inchallah, tu as Radio M. » « Le mouassassat, les Tuncher Radio M, les Tuputh Radio M, mouassassat... » « Fait des grands capitalistes algériens. » « Mais le mouffrode, les capitalistes, ils khaffent ou le mouffrode. » « Des grandes entreprises. » « L'ambition de ça, c'est de créer un groupe de presse. » « Professionnel de qualité. » « C'est pourquoi tous les pays ont besoin d'un groupe de presse de qualité. » « C'est-à-dire qu'il faut dire que... » « C'est-à-dire qu'ils s'addenent chez les sari. » « Ils sont Il y a un peu plus de travail Et il y a des moyens Nous avons des différences D'autres, des délais Et après les ZDT Les gens ont été engagés Mais ils ne sont pas engagés Mais ils ne sont pas engagés Et ils ne sont pas engagés Le «Qamera » Et il n'a pas pu dire qu'il y a pas Si tu as une durée Il n'a pas pu dire qu'il y a pas Il n'a pas pu dire qu'il y a pas Il n'a pas pu dire qu'il y a pas de messeignés Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie de l'économie. Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie. Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie. Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie. Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie. Il n'y a pas à l'économie, il n'y a pas à l'économie. 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 Ce n'est pas un problème, mais on a fait des gens qui nous prennent à l'aide. Par exemple, dans le journal télévisé, en langue française, on a mis les informations. Il y avait de la censure, mais on a mis les autres partis politiques, par exemple, FFS, PT, etc. C'est-à-dire FFS, ce n'était pas très, très... Oui, c'est la censure, c'est la censure. Ce n'est pas une question. Il a été bas de prix ou c'est ce que faisait sa télévision ? Bien sûr, bien sûr. Il a été basé sur les émissions. Il connaissait tout le monde. Il ne ratait rien. D'accord. C'est tout à fait. Un petit truc, Linda. Le 5 sur 5, des fois, les commentaires et tout, nous devions toujours les mêmes têtes. Toujours les mêmes têtes. Je ne voulais pas dire, on a dit qu'il n'y a pas de gens qui ne font pas de pensée, ni les invités, que ce soit sur la radio 5 sur 5, ou la CPP, ou la CEE, ou là, ce sont des gens qui étaient les autres médias. Ils ne pouvaient pas les autres médias, ni les autres médias. Ils ne pouvaient pas les autres médias. Et ils ont la bête. Ou le bête de la radio M. C'est un peu de gens qui viennent de l'agriculture qui viennent de l'agriculture dans les médias. Merci. Nous allons passer à la musique. Nous allons passer à la musique. Nous allons passer à la musique. Il y a passer à la musique. Il y a passer à la musique. Il y a passer à la musique. C'est parti ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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